C'est la première fois qu'il découvre son stade achevé. J'aime bien le ciel avec les nuages. Pierre Demeron, l'un des deux architectes, concepteur du nouveau stade de Bordeaux, présentait sa réalisation à la presse. Une visite guidée où chaque détail était expliqué, argumenté. Nous avons choisi le blanc parce qu'à notre avis c'était le plus neutre. On ne peut pas faire le stade, je ne pense pas qu'on pourrait le faire rouge, rouge, ou bleu, bleu. Le blanc est plus neutre et ce sont les supporters, les spectateurs qui vont donner de la couleur. Pierre Demeron et Jacques Herzog n'en sont pas à leur premier stade. Les architectes suisses ont déjà réalisé l'Allianz Arena de Munich ou encore le stade olympique de Pékin. Pour le stade de Bordeaux, s'adapter aux contraintes sportives n'était pas un problème. Ici, on jouera au foot et au rugby. On peut ôter les quatre rangs du bord. Ils peuvent être ôtés et donc faire la pelouse nécessaire pour le rugby international. Les commentaires autour de ce nouveau stade de Bordeaux sont unanimes. Certains le qualifient même de plus beau stade de France. Une fierté pour son concepteur. Je pense que c'est un beau stade parce que beaucoup de gens le trouvent beau. Il y a au fond le beau. Qu'est-ce qui est beau ? C'est difficile à dire. Moi je suis content. Je pense qu'on a pu faire quelque chose qui corresponde à notre vision. On avait une vision. Cette vision a été réalisée. A l'issue du match inaugural de samedi, chacun saura si en plus d'être beau, ce stade est fonctionnel.